Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance, enculé de ta race ! J'ai l'impression d'être un uni, j'en vise dans un concours de coups de pilote. Salut à tous, c'est Luc Leridec et bienvenue dans Retour vers le Turfus, le podcast de la pop culture passé, présent, futur. Dans cette deuxième partie de l'émission 48, on va se concentrer sur le film Hulk de Anglie, toujours en compagnie de David, Pezzo, JB, Yuna et notre invité Karim du podcast Le Début de la Fin. Hulk sera-t-il mieux classé que Melandrive ou King Kong ? C'est ce qu'on va entendre tout de suite dans Retour vers le Turfus numéro 48, partie 2. Allez, c'est parti ! The Incredible Hulk, la titre VF Hulk, titre québécois Hulk ou Jean-Luc Mélenchon quand il ne passera pas le premier tour des élections présidentielles. Réalisé par Anglie au chef-op, on retrouve Frédéric Helms, qui a été longtemps le chef-op de David Lynch pour Eraserhead, Blue Velvet et Sailor Eloula. Sur des beaux films en plus. C'est costaud parce que vraiment, le chef-op, il fait tout le temps. C'est un pauvre petit film d'études, c'était peut-être le film d'études aussi de ce chef-op-là. Mais Hulk, c'est peut-être le film où il a été le mieux payé. Oui, c'est possible. C'est un film d'études aussi. En même temps, c'est pas les mêmes budgets, Lynch, avec 7 millions, il te fait un truc. Oui, c'est vrai. La production, c'est Universal et Marvin Entertainment qui gère. Au casting, nous avons Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Eliott, Nick Nolte et Josh Lucas. À la musique, on retrouve Danny Elfman. Qu'est-ce qui annule, d'ailleurs, cette musique ? Elle est de Spider-Man. Alors, d'ailleurs, pour la musique, Ang Lee, il a bien dit, arrête de faire du Danny Elfman. Mais il en a fait. Mais il en a fait, ce qu'on fait. Franchement, la musique qui pourrait être rapprochée, c'est peut-être Beetlejuice en version 0x5. Je sais pas. Moi, même pas, Beetlejuice, t'as quand même un côté, tu sais, plus loupé un camp. Eh, Elfman, je pensais. Moi, ça me saoule. Ce mec me pète les burn, quoi. T'en peux plus ? Ah oui, violent. Overdose. Plutôt Hans Zimmer ou Danny Elfman, si t'avais à choisir ? Ouais, pour moi, c'est le même style. Mais si tu devais faire un choix. Je préfère, tu vois, le jeu préfère. Bad Alamanty. Je ne jouerai pas à ton jeu de merde. Ça, c'est un joker. JB, que raconte le film Hulk ? Alors, c'est l'histoire d'un mec, Bruce Banner. Son père était chercheur et il a inventé un truc pour améliorer l'ADN. Une sorte de shit code qui permet de se régénérer. Il l'expérimente sur lui, mais ne peut mener ses recherches à terme car il se fait écarter du programme après que le gouvernement ait eu vent de tout ça. Suite à ça, le père de Banner rentre chez lui et se dispute violemment avec sa femme. C'est le dernier souvenir que Bruce aura de ses parents. Quelques années plus tard, Bruce a finalement suivi les traces de son père et est devenu chercheur à son tour. Mais suite à un accident de laboratoire, il s'est exposé à une dose mortelle de radiation gamma à laquelle il n'aurait pas dû survivre. Mais il n'en est rien. Bruce se voit aller de mieux en mieux. Cependant, son père, qu'il n'a pas vu depuis des années, ressurgit. Il lui raconte que son ADN mutant lui a été transmis. Touche à foin ! Bruce se transforme à l'oranger en verre et casse tout dans le labo. Betty, une amie de Bruce, prévient son père colonel à la US Army qui le fait surveiller. Mais le père de Bruce lui annonce qu'il a envoyé des chiens mutants pour manger Betty. Encore chafouin, Bruce se retransforme et va tuer les chiens pour sauver Betty qui, pour le remercier, rappelle son père qui le fera recapturer et enfermer dans une bâche souterraine. Le major Talbot, patron du laboratoire militaire, ordonne alors qu'on l'enferme Bruce dans un caisson en verre et qu'on l'énerve pour prélever son sang afin de pouvoir créer un agent régénérant pour les soldats et se faire un max de pognon. Mais Hulk, encore chafouin, s'échappe et tue Talbot par la même occasion. Il décide alors d'aller faire un tour en ville pour aller chercher Betty, mais l'armée l'attaque avec des F-22 Raptors. Betty convainc alors son père de cesser le feu pour aller parler à Hulk. Hulk, et comme il est en chien, ça marche ! Et il se retransforme en humain et est de nouveau capturé et ramené à la base militaire. Ils autorisent alors David, le père de Bruce, à lui rendre visite. Mais comme d'hab, il s'engueule, c'est ça tourne mal. Le père de Bruce se transforme et devient énorme car il absorbe toute l'énergie de Hulk jusqu'à ce que l'armée ait zeuillé leur envoyé une méga-bombe gamma dans la face. Bref, tous deux disparaissent et tout le monde est content. Mais sont-ils réellement morts ? Le suspense est à son comble. Merci JB, bravo pour le résumé de ce film. Ce suspense a quand même coûté 137 millions de dollars. Normalement le film devait coûter que 100 millions, il y a eu donc 37 millions de plus pour faire encore plus de suspense, voyez-vous. Et le film n'a rapporté que 245 millions de dollars, ce qui n'est pas vraiment terrible. Côté presse, d'un côté nous avons ceux qui ont apprécié le délire avec Samuel Blunfeld qui écrit dans le journal Le Monde, « On ne pouvait qu'être curieux devant la possibilité offerte à Anglis, auteur totalement étranger au cinéma hollywoodien, de porte à l'écran, celle de l'incroyable Hulk. Le résultat est à la hauteur de l'attente. » Comme le Spider-Man de Sam Raimi, le film met en scène la revanche du bon élève, génial mais coupé de la société qui peut, par l'intermédiaire de ses pouvoirs, affirmer sa putain de virilité. Bon, j'ai ajouté putain, c'est pour rajouter un peu de... Tu vois, comme ça. Mais à la différence de l'homme-araigné, Hulk insiste clairement sur la part maudite du super-héros. Alors, pour se remettre dans la base de la base, Hulk est un comic secret par Stan Lee et Jack Kirby en mai 62, qui a eu un énorme succès populaire et une adaptation en série télé pour 5 saisons avec l'incroyable Hulk interprété par Bixby et Lou Ferrigno. Alors, avant qu'on ait Hulk au cinéma en 2003, le film est passé par un long et éprouvant processus qui a commencé début des années 90 avec les producteurs Aviarad et Gail-Han Heard qui ont négocié les droits d'adaptation au cinéma de Hulk. Il confie la conception du scénario à un premier scénariste qui écrit que Hulk va aller taper des terroristes. Deux ans plus tard, le scénario passe à la main d'un autre scrubillard qui écrit que Hulk va aller taper des militaires. General Ross, moustache dans le film. Le projet change ensuite de réalisateur, on passe à celui qui a fait Jumanji, Joe Johnston, à un autre réalisateur qui n'a aucune putain d'expérience. Mais hé les gars, c'est le troisième scénariste, donc du coup, ça passe. Là, on est en 97 et on se dit qu'après 4 ans de gestation, on peut se projeter pour la sortie du film en 99. Spoiler alert, non. Sauf que c'est un peu la merde, cette troisième version prend beaucoup trop de temps en pré-production car cette fois-ci Hulk se bat contre des monstres modifiés génétiquement qui demandent tout un tas de processus de création de maquettes, de robots, de maquillage, etc. Et la production, poliment plein le cul, d'être au ralenti. Sur le budget de 100 millions, 20 ont été déjà dépensés à préparer le film sans que ça avance. Bien joué les gars. Ils demanderont à trois scénaristes débutants, dont DJ Abrams, pour remanier le scénario afin qu'il soit plus facile à réaliser et moins cher à produire. Résultat peu concluant, la production met un stop pour 98 pour retrouver vers le premier scénariste. Mais oui, souvenez-vous, le mec qui avait écrit que Hulk défonçait les terroristes. Cette fois-ci, il y ajoute une tonalité plus sombre en incluant le père de Bruce, Boehner, en tant que père abusif. Et ce serait le pourquoi du comment Hulk n'est pas content envers les terroristes. Ouais, il n'y a pas trop de liens en fait. Bon, c'est pas grave. En janvier 2001, Ang Lee, réalisateur taïwanais qui avait cartonné au box-office mondial avec son septième film Tigre et Dragon, se retrouve aux commandes de la machine Hulk en étant complètement étranger aux comics d'origine parce qu'il était curieux de bosser dans un projet hollywoodien. Le mec, il a vu la porte ouverte, il a fait « Ok, j'arrive, écoutez, c'est sympa ». Ang Lee, en premier lieu, trouve le scénario pas terrible et demande à son scénariste attitré James Chamus, qui bosse avec lui depuis son premier film, de modifier le script. Il va virer les trois antagonistes prévus à la base, Zax, Leader et l'homme absorbant, pour se concentrer sur le père Boehner, en mélangeant un peu tout. Il lui inclut les pouvoirs de l'homme absorbant et aussi la capacité de jouer comme un gros punk à chien nantais. James Chamus, au jeu de dossier dans la scène des chiens modifiés génétiquement, qui hante encore mes putains de cauchemars, on enlève l'idée de Hulk qui va bousiller les terroristes en se concentrant que sur les méchants militaires corporatistes américains et le général à putain de moustache. On retrouve le studio ILM à la production des effets visuels, et les effets visuels sont le bon point du film à tous, attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai encore les chiens dans mes cauchemars, je vous le rappelle. Ils ont aussi fait la création de Hulk en image de synthèse avec de la motion capture jouée par Ang Lee himself. C'est Ang Lee qui faisait les motion caps de Hulk. Il est vraiment impliqué dans le projet, Ang Lee. Ang Lee, c'est quelqu'un de très impliqué dans son boulot entier. C'est quelqu'un qui est vraiment... Impliqué. Non, très sympa, très... Volontaire. Volontaire, bref. Pas forcément que ça, mais c'est un passionné. Il aime bien faire des trucs sur tout le cinéma. Lui, s'il pouvait faire tout, il ferait tout, mais c'est juste parce que ça le fait kiffer. Pour incarner le personnage de Bruce Banner, ils ont choisi l'ancien humoriste australien Eric Banner. Il avait cartonné quelques années plus tôt dans le film La chute du faucon noir de Ridley Scott, qui est un putain de film, qui est un film qui a, grâce à lui, qui a modernisé la façon dont on développe les FPS, parce que sans La chute du faucon noir, il n'y aurait pas eu qu'à l'offre du team Banner Noir faire en 2008. Et ça aurait été bien triste. Malheureusement, beaucoup de personnes vont littéralement lui chier dessus par rapport à ses prestations, mais Eric, c'est un mec cool, ok ? Il s'en bat la race, puisqu'il dira pour le Huffington Post en 2013. Je suis fier d'avoir essayé ce que j'ai fait. Je m'excuse pour tous ceux qui ont été en colère à faire ça, mais je suis fasciné par ceux qui ont détesté le film et se sentent mal à l'aise devant. Mais ouais, c'est fait maintenant, et je ne le regrette absolument pas. Côté musique, nous avions donc Danny Elfman pour la BO, et les Américains, ce qu'ils aiment aussi, c'est de faire des collabs avec des musiciens pour faire une chanson promotionnelle. Et quand je parle des collabs, c'est des chansons vraiment pas terribles. Et pour Hulk, Universal a décidé de prendre le groupe de Velvet Revolver, qui composait le titre Set Me Free. Et d'ailleurs, oui, c'est le groupe de Slash, l'ancien guitariste très connu des Guns of the Galaxy. Ça ressemble à Evanescence. Ça ressemble à Evanescence, Kyo peut-être, elle est dans le titre le plus énervé possible, mais ça ressemble surtout aux Deftones et à Incubus aussi un petit peu. Ouais, ça ressemble à de la merde aussi un petit peu. Oui, 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 un mauvais titre de Blink-182 peut-être. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Il y en a des bons ? Mais il y en a trop des bons. C'est vrai. Le jour où on tombe sur les machines sur Blink-182, je vais faire un piège à pezzo, je vais parler de l'album de Blink-182, je vais squeezer sa chronique. Nick. T'es prévenu, mec. Tu me préviens, comme ça, je ne bosse pas pour rien. À la sortie du film, le premier week-end fonctionne très bien aux US. Puis après que les spectateurs se sont ennuyés pendant 2h20 qui en paraissent 8, le film enregistre à ce jour le record de baisse de fréquentation de salles entre le premier et le deuxième week-end d'exploitation puisqu'il le bénéfice a baissé de 70%. Les gens parlent. Merci le bouche à oreille. Les problèmes. Ce qui aurait pu être pire, mais ça a été un projet complètement très compliqué, très long. Et Anglie, en fait, selon Le Monde, Le Monde l'a interviewé pour la promotion du film en France, il expliquait qu'Anglie, en fait, était fantomatique. Il était épuisé, il avait les cernes aux yeux, il avait les yeux rouges. Et en plus, le stress du fait que, effectivement, le film n'a pas cartonné comme les producteurs l'attendaient, il a été blâmé pour ça. Mais pour lui, la production du film l'a tellement éclatée qu'il ne mettra même plus les pieds dans une machine hollywoodienne avant au moins une bonne dizaine d'années, le film, le blockbuster, enfin, le film qui l'aurait coûté le plus cher après Hulk, ça aurait été l'Odyssée de Pi. Et son film suivant, d'ailleurs, témoigne du dégoût des effets numériques dégueulasses puisqu'il réalisa deux ans plus tard Le Secret de Broke by the Mountain, un drame intimiste plutôt bien réussi avec Jack Ginald et F. Ledger, qui est vraiment un putain de film. Donc, maintenant, on arrive sur l'octogone. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce Hulk ? Est-ce que quelqu'un, déjà, pourrait appuyer sur le plus gros problème du film ? Les transitions. Les transitions. Le fondu. Le montage. C'est vraiment une succession des transitions. Voilà, alors, remettons la base. Pourquoi le montage, pour toi, c'est de la merde ? Je te dis, ça fait vraiment succession de transitions. Qu'est-ce qu'ils foutent, en fait ? Ils essayent de mettre l'accent sur le visuel BD en faisant des cases, des machins, mais... Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que les cases, encore. Voilà. Mais comme je dis, c'est vraiment... T'as l'impression, il a pris le logiciel. Tu sais, dans les logiciels de montage vidéo, t'as toute une rembourse de transition. Tu prends Movie Maker, t'as le volet vers la droite, t'as le 3D, t'as la page qui se tourne, tu vois, machin. Et t'as l'impression qu'il les a tous mis, les unes après les autres, tu vois. C'est ça, t'as même les listes délicos. Ouais, c'est ça. C'est où les transitions PowerPoint, tu vois, les trucs comme ça. Et vraiment, c'est ça. Et entre les deux, t'as les transitions avec les cases, avec genre... Mais c'est lourd, quoi. Ça fout la gerbe. Ouais, et puis c'est... On a compris que ça venait d'une BD, quoi. Au bout d'un moment, voilà. Pendant deux heures d'un, c'est long. Ouais, mais en version animée, ça marche beaucoup moins bien, quoi. Parce que toutes les cases bougent en même temps, en plus. En fait, les split screens, il y en a plein. Tu vois, genre OSS, il fait du split screen. Ça marche très bien. Le problème, c'est que lui, il fait du split screen. Genre, qui bouge. Donc, c'est-à-dire que... Déjà, se concentrer sur deux, trois images, en même temps, c'est dur dans un écran. Là, c'est deux, trois images, mais... Qui bouge. Elle bouge, elle se passe dessus, machin. Il est inutile, en plus. T'as tes yeux qui se croisent et essayent de suivre tous les trucs, tu vois, genre... Ça, c'est le truc... Non, le propos, le propos, c'est... Ça sert pas à l'eau, au propos, en fait. Absolument pas. Un split screen est intéressant s'il se passe quelque chose dans les cases. Et puis, s'il est justifié aussi, ou... Si on reprend, merde, le film avec Steve McQueen, Fade and Away, où il y a un... Non, non, l'affaire Thomas Cron. Ah, oui, OK. Sur la scène de la partie d'échecs, il y a du split screen, mais ça sert le propos. Il y a un érotisme latent, il y a une tension entre les deux personnages, et il se passe des trucs dans les cases. Alors, techniquement, là, c'est censé servir le propos dans le sens de rappeler que ça vient d'un comique. Ouais, mais ça, on l'a... Si tu veux, dès les premières scènes, quand il y a les premiers split screens, c'est bon, Angli, il hurle que c'est un comics. Eh, les mecs, je suis en train d'adapter une BD. Oui, bon, ça y est, on l'a compris. Ouais, 2h20. Et voilà, ça, c'est le problème. Et puis, les fondus, quoi. Les fondus enchaînés. Ils le font aussi sur... Ah, mon Dieu, quoi. Là, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et les seuls que j'aurais gardé, vraiment, en split screen slash bulle de comics, c'est pendant les scènes d'action, quand t'as des mecs qui balancent des ordres. Tu sais, genre, t'as le mec moustachu, je vais l'appeler Robert. Quand t'as Robert à côté de sa meuf, à côté de sa fille, qui dit, ouais, bombardez-le. Et tu vois, en fait, genre, Hulk qui se fait bombarder et un split screen avec Robert qui donne ses ordres. Là, pour le coup, c'est justifié et ça fait vraiment BD, tu vois. Et je trouve, là, c'est les seules scènes où j'aurais gardé vraiment ça. Mais des fois, ils font des transitions, même, tu vois, genre, au lieu de faire un volet classique comme Star Wars, genre, plus tard, plus loin. Qui est même déjà des fois too much. Ouais, plus tard, plus loin. Bah là, ils font, genre, plus tard, plus loin, mais avec, ou que tu vois, un peu en accéléré par plein de split screen, tout ce qui s'est passé. Alors, tu t'en fous, tu vois qu'il a été aux toilettes ou que... Ouais, il y a un truc qui me... Je suis complètement d'accord avec vous parce qu'en fait, c'est l'hommage à la bande dessinée et too much. Donc, ça donne, en fait, un truc qui est horrible à regarder pendant deux heures parce que ça n'a aucun sens. Je veux dire, par exemple, il y a plein d'exemples de films. Moi, je pense à Snatch. C'est par exemple, dans le délire du split screen, où, par exemple, tu as trois endroits géographiques différents mais sur une seule image. Là, ça a du sens. Mais même, moi, je vois dans Hulk qu'il y a un truc, l'abus, en fait, de tous les artifices de montage. Moi, il me choque même dans l'idée de vouloir... Le mec qui veut faire une adaptation de BD, il faut que ça ressemble à une BD. C'est quand les mecs font des adaptations de jeux vidéo, il faut que ça ressemble à un jeu vidéo. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Parce que même si je comprends contextuellement qu'en 2003, on n'a pas encore de support et on fait des trucs comme ça, tu vois, mais sur le coup... On expérimente. Voilà. Mais là, c'est... Il y avait déjà eu Spider-Man. Ouais, mais Sam Rémy, par exemple, il n'était pas tombé dans le vice de faire une adaptation de comics. s'il avait fait l'adaptation d'un personnage. Et moi, ce que je reprocherais principalement à Hulk, en fait, c'est de ne pas faire une adaptation de Hulk, c'est faire l'adaptation d'un comics. Et c'est deux médiums différents, donc, qui ne fonctionnent pas, en fait. Alors, c'est pas faux. Là, en plus, Spider-Man, c'est plus une adaptation de comics qui est faite par une vision d'auteur. Parce qu'il y a quand même du Sam Rémy très gandilocant, très bordélique, très nawak, en fait, un petit peu dans l'idée, quand l'imagerie est très abusée, tout ça. Ça va bien avec le... Et ça va bien avec le côté Marvel Universe. Le truc, c'est que Hulk, en fait, donc, l'idée du montage ne vient pas du monteur, ça vient d'Anglie. En fait, normalement, le montage devait être juste avoir quelques split-screen, certain à un moment, mais juste le split-screen traditionnel, deux écrans sur certaines actions, en fait, vraiment. Là, sauf que Lee l'a dit, allez, vas-y, mon gars, tu sais quoi ? On va tester un truc. On va vraiment faire une vraie BD comme si tu lisais une BD. Et ça veut dire que là, en fait, la plus grosse problématique du film, c'est que le film dure 2h20 et il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de moment où tu te reposes les yeux. Non, non, des moments où tu te reposes les yeux. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Il n'y a jamais de cut, il n'y a jamais... En fait, tout se fait en transition dégueulasse. Il n'y a pas un plan fixe, quoi. Oui, non, non, mais parce que... Il n'y a pas de moment où tu... Il n'y a pas un plan séquence, il n'y a rien. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est que tu es trop cuté. Mais par contre, mec, dans le scénario, il n'y a que de la pause. Non, mais ça, c'est... C'est dans l'écriture. Dans l'écriture, il n'y a rien d'écriture. Et finalement, en fait, j'ai l'impression que ça te desserre le film dans son rythme parce que tu n'as jamais le pacing, tu n'as pas de moment où il va... En plus, le film est tout le temps en mouvement. Tu ne souffles pas. Tu ne souffles pas. Même si quand il ne se passe rien... Ça bouge quand même. Ça bouge quand même. Allez, un petit effet de transition. Bon, les gars, ça fait cinq secondes, je pense qu'on peut mettre une goutte d'eau. Il y a une transition à la goutte d'eau. Transition, mec qui explose. Le mec qui explose. Donc, ce fameux plan où le mec saute, il explose et vignette. Ah oui, celui-là, il est moche. Celui-là, il est hanté mes cauchemars aussi avec le combat de chien. Il est moche, mais il est couillu. Trop couillu, peut-être. Le montage est le pire truc du film. Est-ce qu'il vraiment va flinguer, pour moi, la grande partie du film ? Non, c'est ce montage. Ce n'est pas le pire. Pour moi, le pire, c'est le scénar. Après, deuxième grosse emmerde. Ce n'est pas forcément le scénar dans le fait qu'il va être fidèle ou non à la BD. Ça va être surtout le rythme. Les gars, au bout d'un moment, en fait, ils vont déjà prendre trop de temps à introduire Hulk. Il se complique la vie de ouf. Il se la joue trop origin story ? Oui. En fait, sur le premier truc ? En fait, à la base, ce que tu m'as dit en plus tout à l'heure, c'est que Hulk, il n'a pas vraiment trop d'origines story. Ultra... Quatre cases. Oui, voilà, c'est ça. Quatre cases, pour de vrai, je veux dire. Ça suffisait. Enfin, 20 minutes de film, genre une introduction, je prends un exemple récent, genre une introduction comme la série The Witcher qu'ils ont fait dernièrement, où l'introduction, elle est simple. Au bout de cinq minutes, t'as compris qu'était le personnage. Tu le vois, il se fout sur la gueule, machin et tout. Il a les yeux noirs, nique ta lope, tu comprends que c'est un sorcellaire. On t'explique cinq minutes. Et t'as besoin que de ça, alors que son background est plus compliqué que ça. Et là, en fait, moi, je trouve que le film n'a pas de sens. J'ai l'impression qu'ils ont fait le film dans tout. Le montage, l'écriture, tout. qu'ils l'ont fait sur le papier, qu'ils l'ont fait par, 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 mais qu'ils n'ont pas regardé monter, en fait. Parce que l'idée, effectivement, parce que je pense que c'est un danger de faire un bac à Hulk en cinq minutes, ça peut être dangereux. T'as au moins une heure et demie à deux heures à tenir. Mais pour moi, ils sont vraiment perdus, en fait, dans les endroits où ils ne savaient pas où aller. Et je veux dire, je crois qu'avant de voir Hulk, 50 minutes. 50 minutes. J'ai regardé ma montre. C'est abusé, je veux dire. C'est abusé. Avant qu'il se passe un élément perturbateur, ces 50 minutes. Et en plus... C'est-à-dire que l'acte 1 dure trop longtemps. Et il n'y a rien. Surtout qu'en plus, ils ont fait des trucs. Alors là, c'est plus... Parce que moi, je suis assez client des comics. Enfin, pas forcément Hulk, je suis assez client des comics. Et ils sont vraiment allés chercher, en plus, ils sont allés chercher des trucs qui existent dans le comics. C'est du genre le délire d'Absorbing Man. C'est vraiment un méchant, l'univers. Il combat plein de monde, machin et tout. C'est un méchant de seconde zone, tu vois, c'est pas... Et ils sont cassés le cul à aller chercher ce personnage-là, l'inclure dans une autre origine. Mais même pour ce personnage-là, qui n'a rien à voir là, ils sont allés chercher un autre personnage qui avait le pouvoir de régénération parce que plus ou moins la mer dans un autre univers. Donc les gars, ils ont fait tellement de valises, je pense qu'ils se sont perdus, en fait. Et c'est la pire heure de ma vie, en fait, là-dessus, parce que c'est moi qui arrive à... Enfin, je vais réussir à voir d'où viennent toutes les références. Je me dis, mais comment ? Comment ? Quelle est la bande de malades qui s'est assis avec combien de litres de café, de cocaïne, pour se dire, les gars, on va prendre le bac de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, on va faire ça pour, en fait, rien. C'est même pas logique parce qu'on te met 55 minutes à te montrer Hulk, alors c'est très long, et après, on fait que te le montrer et pas que dans les bonnes situations, en plus. Donc, je n'ai pas... Tu ne dis pas les bonnes situations ? Pour moi, en fait, il y a un gros problème de déséquilibre dans le film par rapport à Hulk en soi. Je suis complètement d'accord qu'il faut le montrer parce que quand tu vois la prod, on a regardé ça un peu avant l'enregistrement, effectivement, tout ce qu'au niveau de la modée 3D machin et tout, ça a pris une grande part du budget, donc je comprends qu'il utilise. Tu as dépensé de la thune, tu l'utilises, mais il le surutilise et il ne l'utilise pas dans des bons moments, je veux dire, genre l'une des scènes de fin où tu vois une détransformation de Hulk face à... Jennifer Connelly. Jennifer Megan Fox. Je t'appellerai comme ça pour le film parce qu'elle joue comme Megan Fox. Genre c'est des trucs qui ne sont pas utiles. C'est genre ces 5 minutes de ta vie qui sont perdues. Tu faisais un truc hors chance, t'es bien. Je veux dire, tu faisais ça, il tombait, un crash, la fumière sortait normal, c'était très bien. Et je trouve qu'en fait le film, même en plus du rythme et tout, là où il perd, c'est vraiment sur le fait qu'il y a une dualité entre des gars qui veulent écrire, des gars qui veulent faire hommage et des gars qui font des effets spéciaux et ça me donne un truc qui a... 4 scénaristes. 4 scénaristes prénérités. Regardez le premier scénario et comme t'avais dit en off, de le faire réaliser par Never Dean & Taylor. Un truc complètement burné. En fait, à l'image de Hulk, à la limite, ça serait mieux. Parce que là, Ang Lee, en fait, dans son idée, ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a fait fresque, à part Tigre et Dragon qui est une fresque, il a fait beaucoup de drames intimistes, Ang Lee. Et en fait, là il se retrouve, il va faire... Il s'est plus concentré sur le personnage de Bruce en disant, bah oui, il est perturbé ce garçon, vous comprenez. Voilà, il est paumé, il est rejeté par sa société et l'armée américaine en plus, qui est la plus grosse grande instance des Etats-Unis, donc le pays contre lui. Et on s'en branle. Il n'y a pas de... Il a juste à taper des trucs pour résoudre sa situation. Juste regarder Jennifer Connelly pour résoudre sa situation. Pleurer devant Jennifer Connelly pour résoudre... Non, on ne sait pas. En fait, c'est de la merde. Il n'y a rien qui... Une première question, c'est pourquoi le premier film de super-héros avec aussi gros budget qu'ils ont voulu faire, c'est Hulk. Spawn aussi qui s'est merdé. C'était merdé, mais je veux dire, mais j'ai pas... Punisher... Punisher avec Doff Lundgren. Ah oui, plutôt... Ah oui, d'accord, Il y a eu un Punisher avec Doff Lundgren et je ne sais pas ça. Mais... Oh là là ! Il le sait, lui ! Oh là là ! Yuna ! Non, moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait d'adapter un média dans un autre média. Ça m'a rappelé beaucoup 20th Century Boy. Si vous connaissez le manga qui a été adapté le film, quand on est fan, pourquoi pas, mais par contre, ils ont repris case par case, vraiment, limite, on voyait les effets qu'on voit dans les mangas. Comme Watchmen, de Zack Snyder, c'est la même canerie. Et justement, je trouve ça dommage d'adapter un... OK, tu as un comics, mais le cinéma, il offre plus de possibilités sur certaines choses et en fait, c'est ça qui a pas été... qui a pas été exploité à mes yeux. Sur l'origine story de Hulk, en fait, moi, j'ai plus l'impression qu'il faisait une origine story du père de Hulk. C'est 50 minutes où tu vois Nick Nolte, enfin, pas Nick Nolte puisque c'est un moustache jeune qui amène vers le trauma de Bruce, mais finalement, ce qui intéresse en glyphes, c'est le père pendant 50 minutes. Il y a juste un plan qui est pas dégueu où tu vois... Avec la balançoire ? Non, avec la goutte d'eau. Non, quand tu vois Hulk dans une espèce de pénombre, c'est très symbolique, un peu gros sabot, avec la porte. Celui-là, il n'est pas dégueu. Mr. Ride, il y a ça, mais c'est un peu gros sabot quand même. Oui, c'est ultra gros sabot, je veux dire. Il a des grands pieds. En plus, merci. Hulk, pour un mec qui a des traumas, je trouve qu'on le voit pas spécialement énervé, en fait. Il dit ce moment, genre, attention, je vais m'énerver, je vais pas être content. C'est parce qu'il essaie de se contrôler. Il est même quand il est en mode Hulk, il est pas enragé. Il est pas enragé, ouais. C'est vrai qu'il a les yeux doux, finalement. Il ressemble à David Douillet, vraiment, je t'en dis, il ressemble vraiment à David Douillet. David Douillet. Il a la tête de David Douillet, mec. Ah, puis il y a un truc qu'on disait pareil tout à l'heure hors micro, qui m'a choqué, c'est le manque de cohérence entre la créature, entre Hulk et Bruce Banner. Je veux dire, c'est dans les derniers, dans ce qui a été fait dans le MCU, il y a vraiment une cohérence entre l'acteur et la bête qui est modée. Et là, pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a deux équipes distinctes, genre ils ont fait Hulk et ensuite ils ont recruté l'acteur. C'est ce que dit Pézo, il ressemble plus à David Douillet. Ouais, carrément. Mais ça, ça me sort complètement du truc en fait, parce que moi, j'ai l'impression de regarder un film très moyen d'acteurs qui sont pas du tout dirigés et des trucs avec du caoutchouc et des trucs qui font bip et qui font flash et un film d'animation à côté. sauf que ça fait une heure et demie, une heure et demie, ça fait une heure et une heure, ça fait beaucoup trop pour moi dans un seul film. C'est clair, c'est sûr. L'AVF est top, par contre. Nick Nolte avec la voix de Stallone. Tu vas l'avoir ton putain de verre. Espèce de gros bâtard. Est-ce que vous aviez encore un autre point en particulier que vous vouliez parler sur le film ? Les acteurs. Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, elle est pas là. Son personnage en casse vachement bien toutes les nouvelles qu'elle se prend quand même sur son oeuf. Elle est sous Xanax tout le temps. Et en plus, elle le baisse pendant tout le film. T'es censé avoir de l'affection pour ce personnage-là. Il n'y a pas son temps à le niquer. Et l'autre, il dit rien en plus. Elle essaie de le protéger. C'est son ex. Elle essaie de le protéger quand même. Et l'autre, il a une moustache. On dirait un espèce de mélange entre Mussolini, Hitler et la moustache de Nick Nolte. Elle fait tout le film parce qu'à chaque fois quand il y a des plans pour qu'il fait menaçant, il y a toujours sa moustache en premier plan. C'est le genre... Il fait un panique Nolte qui joue le Connel Ross. Il m'a cassé les couilles. Moi, je l'aime bien. C'est le personnage. C'est le personnage. Le personnage, c'est le but. C'est un méchant. Mais là, pour le coup, ce n'est pas un méchant agréable à regarder. Je trouve, il est tellement caricaturé, stéréotypé connard de l'US Army. Moi, j'ai fait le Vietnam. J'ai que ça devant les yeux et je n'arrive pas à avoir de l'attachement au personnage. Un peu d'empathie pour le... Ce n'est pas le mec que tu aimes détester. Non, je le déteste tout court. C'est un peu ça. Pourtant, c'est le seul personnage qui est le plus cohérent en termes d'adaptation. Je veux dire, c'est parce que ce personnage-là a une suite. Il devient en fait Red Hulk pour péter justement la gueule. C'est Red Hulk traduit Hulk. En fait, ça devient un personnage un antagoniste de la série et donc sur le coup, en fait, il est très portrait comme dans le comics. D'accord. Ce qui, sur le coup, n'a aucun sens dans un film parce que dans les comics, justement, c'est très caricatural. Mais sur le coup, on ne peut même pas vraiment critiquer parce que si dans le délire d'adaptation, ils ont été bien, ils ont pris un méchant, archétypé, monomaniaque avec une moustache très droite. Avec le prix, je dessinerai le prix du Ted Lecon au blondat. Talbot ? Talbot. Le mec arrive va ressembler à Sarkozy de loin et de près, il ressemble à Macron. C'est quand même double identité. Déguisant Spike de Buffy contre les ventures. Avec un petit côté Ryan Gosling, on a dit tout à l'heure, mais low cost. Et je mettrai même, tu vois, sur toute l'histoire... Le portrait dégueulasse. Je mettrai sur Twitter pour ceux que ça intéresse l'histoire de l'ours bleu que je ne raconterai pas là. Mais le mec, c'est tout le temps ça. Vous comprendrez en écoutant l'extrait de José Garcia qui raconte l'histoire de l'ours bleu. Mais le mec, il va essayer de le taper un coup, il se fait défoncer, puis il se dit bah tiens, je vais y retourner, je vais le réénerver. Puis il se fait défoncer. Et ça, jusqu'à quand même l'explosion finale. Jusqu'à où il meurt sous une explosion incroyable. Est-ce qu'il est vraiment venu pour le défoncer ? Donc vous comprendrez avec l'histoire. Je la mettrai sur Twitter. Vous rigolerez bien. J'aimerais bien, c'est suite à ça faire une réalité alternative où les personnages se rebellent contre les scénaristes. C'est du genre parce que ce personnage-là est juste écrit. C'est un personnage prétexte. Je veux dire, c'est pour faire en sorte que Hulk se transforme à chaque fois. Il vient, il met la pression. Juste pour l'énerver. De la première scène, tu vois, ça va être le méchant. Il veut voler son ex. Il sera amené à se revoir. De toute façon, je crois qu'il n'aurait pas fait parler. C'était pareil. C'est pas bon signe. Quand on te dit ça, on va être amené à se revoir. Intercepteur, soit méchant dans le film. Soit les huissiers, soit méchant. C'est ce qu'il allait dire pour le preuve. On va se revoir, monsieur Banner. J'avais noté deux, trois conneries dans le film, mais il y a quand même pas mal de manques. Il y a un truc qui est très con aussi, c'est que l'incohérence totale. Il passe son temps à vélo pour aller bosser et quand il se transforme et quand son ex, enfin son ex ou sa copine le retrouve chez lui, il y a de nouveau le vélo. Ce qui veut dire que Hulk est rentré en vélo. Moi, je veux voir ça. Moi aussi, je veux voir ça. Avec ses gros orcailles. Non, mais on parlait du dopage autour de France la semaine dernière. c'est vraiment le film de l'incohérence et c'est dommage parce que Hulk joué par Marc Ruffalo est pas mal. Celui, le film de Le Terrier, il était bien mais je pense qu'ils ont le même problème avec Hulk qu'avec les 4 Fantastiques. C'est que ça prend pas. Ça prend pas. Pourquoi ? Mystère, mais ça veut pas. Bon, Hulk, c'est un héros qui a pas... Tu peux pas faire du sérieux, mec. Ouais, et puis tu peux pas faire un truc costaud sur lui. Tu peux pas faire un truc de 2 heures sur lui. Enfin, même pas. Je veux dire, dans The Avengers, il est très bien parce qu'ils l'ont même pas réintroduit. Ou dans Thor Ragnarok. Ouais, ce qu'on a fait avec Aikawa Titi. Pour tout ce qui est dans les apparitions dans le MCU officiel, il est bien. Et pourtant, il a pas de vraie film d'introduction mais en fait, t'en as pas besoin. C'est juste, voilà, Hulk, il est pas content, il se met en colère. C'est le mec fort. Puis la légende, elle est très forte. Elle marche en 4 phrases. En vrai, il a pas grand chose, Hulk, je veux dire, même dans les comics, je veux dire, il a de temps en temps, il a eu des comics à lui, un estampier, Hulk et machin et tout, mais pas des masses non plus, c'est pas taré. Je veux dire, est-ce que tu peux pas faire grand chose à Hulk ? Je veux dire, il n'y a qu'arrivé après les années 90, ils ont commencé à le faire parler, genre, il s'est un peu calmé, il est devenu un peu intelligent mais de base, il est teubé. Pour moi, le défaut de ce film-là, c'est même d'avoir pris Hulk, tout simplement, je veux dire, c'est un autre héros, genre, limite, Daredevil aurait été fait par Ang Lee, peut-être qu'il aurait été bien, par exemple. Mais il y a eu Daredevil. Oui, mais on peut tomber dessus. Non, il y aura Évanescence, la semaine dernière, il y aura Évanescence, c'est bien. Mais ouais, c'est ça le truc qui me gêne, autant on nous a montré un Hulk ces dernières années qui était très bien parce que c'était pas un personnage secondaire, il fait partie de la team, mais il n'a pas besoin d'une grosse construction de personnages et c'est à la limite plus Bruce Banner qui est plus important que Hulk quelque part dans la scénarisation. dans ce film-là, de toute façon, pour moi, c'était même le film avec le deuxième qui est fait avec Edward Norton, c'est le même souci en fait. Tu peux pas faire un film sur Hulk entièrement. Pour moi, c'est que tu peux pas. C'est très dur. Moi, je crois que le film, il a commencé à amener des questions pour balayer le truc tout de suite après. Il aurait pu avoir un sous-texte sur la manipulation génétique et sur les enjeux. Le sous-texte sur Nick Nolte, le sous-texte sur les manipulations. Plutôt que pas de sous-texte du tout et deux heures et demie de film, autant mettre quelque chose dedans. Tu vois, genre à la limite, tu vas... La limite qui ne l'amène pas du tout ou qui l'aille jusqu'au bout d'une réflexion, mais là, il a juste amené un tout petit peu au début et après, plus rien. Le film aurait été meilleur en fait en bas de front. Pas de questions psychologiques. Pour moi, ouais. Ou alors, ils auraient pu, par exemple, si les terroristes, ils réfléchissent pas forcément cons, du genre, ils auraient pu imaginer, c'est genre, vraiment un scénario alternatif complètement en dehors de ce qui a été fait à la base. Et genre, le délire de l'arme humaine, tu vois, tu sais qu'on a toujours fantasmé dans toutes les cultures, tu vois, on aurait pu imaginer un film là-dessus du genre, voilà, Bruce Banner récupéré, on en fait une arme humaine, il défonce des terroristes, il comprend la valeur de la vie, il veut tous débuter, joie à bonheur, pouvoir des Nakama, Jennifer Connelly, point noir, sourcil, et tout ça, tu vois. Hakuna Matata. Exactement. Mais c'est... Ouais, mais après, moi je pars du principe que ce film aurait pu être très bon parce que malgré la date et les technologies, ils ont fait quand même du grave bon taf, mais juste, ouais, en fait, comme tu disais, un truc bas du front, c'est-à-dire Expendable, c'était bien. Oui, franchement, c'est... C'est comment ça, quoi, s'attendre. tu vas payer 10 balles au cinéma, ça fait boum pendant une heure et demie, tu fais, c'était trop bien, il a fracassé un building avec les dents, ouais, voilà, c'était cool, quoi, je veux dire, c'est rien d'autre. Ça s'appelle Rampage. C'est marrant, vas-y, t'envoies. Mange le fil. Envoie, son espèce de monologue où tu bites que dalle, ça m'a fait penser à celui de Raoul Julia dans Street Fighter, quoi. Ah oui, c'est... Mais c'est bien dit, c'est franchement bien dit, franchement, c'est... Je suis un méchant. Parce que je suis méchant. Ouais. C'est ça, c'est... Tu pensais avoir un fou et en fait, tu es adieu, voilà, putain, ta gueule, c'est les acteurs, genre, tu sais, qu'on l'a renommé, qui ont du poids en tant qu'acteur et de façon tout à fait légitime, Nick Nolte, au total respect, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ils l'ont balancé en mode, non mais lui, il sait faire, laissez le faire. Et sauf que c'est comme tout le monde, c'est un acteur, il a besoin de diriger, il en a peut-être qui n'ont pas besoin, je ne sais pas, je ne pense pas, mais lui, en tout cas, là, sur le coup, il fait trop du... Non, il se dirige lui-même, à l'ancienne. Ah non, mais la scène, n'ont pas d'avis, je suis complètement d'accord, cette scène n'a aucun sens dans rien, dans la construction, dans l'éclairage, que je n'en reviens toujours pas au... Et même dans le discours ! Et dans le discours, ça ne veut rien dire, ça dure dix minutes, et j'ai réempipé des dix minutes. J'ai vraiment l'impression qu'il a fait acteur studio clochard plus plus. Alors, il a joué dans ce qu'on disait aussi en off, il a joué dans le clochard de Beverly Hills, il est peut-être resté là-dessus, mais c'est une catastrophe. Et cette phrase un peu gênante de, ah oui, énerve-toi mon fils, je te sens en moi, ou un truc dans le genre. Waouh ! C'est génant ! Ouais, c'est génant ! Je mets le Joker sur la VF, là, tu vois. C'est écrit, pas un prêt. Ils se faisaient peut-être chier pendant la VF, ils se sont dit, tiens, on va faire un petit truc. parce que pour moi aussi, ça leur a pris huit heures, il a l'impression qu'ils ont vu le film. On va faire une Barbarin, peut-être ? Les films n'auraient pu vraiment durer huit heures, comme je disais tout à l'heure, s'ils avaient mis tous les split-screens bout à bout. Quase après quase, j'aurais pu... J'ai des yeux qui s'estimez pour eux, quoi, du coup. C'est vrai que des fois, t'as envie de tourner ta télé comme si tu tournais des pages d'un truc. Ah non, c'est le précipad. On n'était pas prêts. Ça aurait été tellement ludique. C'est mieux. Quatre euros sur le PlayStation Store, quoi. T'en reviens toujours pas. Ah non, mais ça m'a tué. J'ai dépensé de l'argent pour ce film. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non ? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le Saviétu. Trop de la merde, mon gars. Alors, le Saviétu, donc toujours ces petites anecdotes qu'on aime bien apprendre sur ce film. Toujours des anecdotes très pointues, très incroyables pour vous les cinéphiles. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, première question. Angli, qui cherchait du boulot à Hollywood après Tigre et Dragon. Alors, j'ai un peu déconné en disant « Ah, tiens, une porte ! » Si j'y allais. Non, en fait, il a eu plusieurs projets. En fait, tu vois que Tigre et Dragon a eu un rayonnement international, il a eu plusieurs projets devant lui, dont un projet qu'il aurait dû réaliser à la place de Hulk. Mais de quel film s'agit-il ? Donc, une suite d'une franchise très connue. Mission Impossible. C'est pas un film de super-héros. C'est pas Maastricht, c'est pas Mission Impossible, c'est pas un film « L'arme fatale ». Non. « Ghostbusters ». Non. « Mad Max ». « Retour vers le futur ». Non. Non, c'est un film qui est sorti après, qui a été quand même réalisé. Indiana Jones ? Non. « Terminator ». « Terminator 3 ». Oh la vache. Il devait réaliser « Terminator 3 », c'est le lèvement des machines, dont la réalisation a été confiée par la suite à Jonathan Mostow, qui n'a ensuite fait que des directs ou DVD. Étonnant, avec Steven Seagal. Probablement. J'ai pas regardé, mais sûrement. Non, même pas, il en voulait pas. C'est vraiment pas sympa pour les DVD. Deuxième question. À l'origine du projet, plusieurs acteurs étaient envisagés pour jouer Bruce Banner, ce qui est effectivement le projet date des années 90. On avait Tom Cruise, Steve Buchemi, David Duchovny, Jeff Goldblum. C'est très bizarre. Jeff Goldblum. Je retrouve lui voir Jeff Goldblum. Je pense que je me mets en colère. Attention. Je vais me mettre en colère. Ah non, j'ai trop d'images. C'est tellement bien. Il a fait la mouche. Oui, il a rencontré Hulk dans Thor Ragnarok. Effectivement. La boucle est bouclée. Les choses se croisent. Mais d'après vous, qui était le top list pour le jouer Hulk ? Nicolas Cage. Ça va être trop bien. Abdo Znagar. Non. Acteur people très connu dans les années 90. Non. Charles Halefield ? Non. Tu l'as cité tout à l'heure parce que Tom Cruise... Caprio ? Non, pas DiCaprio. Tom Cruise, il devait faire un erreur de mal. Néo dans Matrix, King of Rives ? Non, ça aurait été bien ça. C'est pas King of Rives ? Non, pas chose d'un regard. Très connu des années 80. C'était une star montante qui faisait Fan 2. J'allais dire Wesley Snipes, mais il est noir. Jean-Claude Van Damme. Non, non, non. Un petit blanc, forcément. Un petit blanc fan de... Un petit blanc mec. Un petit Mabtou. Un Mabtou très connu. Ah, putain. Tom Manx. Michael J. Fox. Tom Manx. Michael J. Fox aurait été très cool. En plus, tu aurais vraiment pu faire avec la balie de Parkinson trembler quand tu transformes. Ah, putain. Je me décele à la règle de cette émission. Non. Un Mabtou, un Mabtou trop stylé qui faisait à chaque fois « Ah, putain, c'est lui ! » Waouh ! Tu veux dire Patrick Swayze ? Non, pas Patrick Swayze, ni... Putain, c'est lui. Tu vas le dire, ça te l'évidence, mais... Forcément, un pub d'or. Hein ? Hein ? S'il fait des pubs d'or. Le mec qui a fait... Mais il n'est pas hyper reconnu. Non, mais... Jude Law ! Le mec qui fait des pubs d'or tous les automnes. Jude Law ! On ne voit que ça gueule au moins une fois par mois. Ah non, Johnny Depp ! Ah, Johnny Depp ! Ah, Johnny Depp ! Ah, non, mais effectivement, on n'est pas saté, quoi. Par contre, pas du tout. Je ne vois pas du tout Johnny Depp ! Il était dans le top. Ouais, mais parce qu'il était bankable, quoi. Ouais, ouais. Il se fait frapper par sa femme, en plus. Ouais. Ché ! Ché ! C'est vrai, il se fait frapper ? Ouais, par Amber Heard. Par Amber Heard. Troisième question. Il y a eu une discorde entre l'acteur Sam Eliott, qui joue le général, et Ang Lee. D'après vous, quel était l'objet de cette broutille ? La moustache ! C'était la moustache. Sérieux ? Alors, la moustache, parce que Sam Eliott était convaincu que les généraux de guerre n'ont pas de moustache, ce que Ang Lee défend en disant que le personnage d'origine dans le comics emportune. Donc, poète-pouète-camembert ! Je pense que les deux ont raison, en fait. Oui, je pense que je veux dire. Il fallait pas en mettre. Des sourcils non plus, parce que putain, Sam Eliott est... On met la moitié de ça et des sourcils. On met que sous le nez. Voilà. On appelle ça le fourreur, après. Ah, mais elle est taillée, en plus, elle est taillée ultra droite par en dessous, au niveau de la lèvre. C'est impressionnant. Du coup, ça fait bizarre parce que quand les plans sont de travers, t'as l'impression que sa moustache, elle est pas droite, genre que... C'est Titanic. Moi, je me raconte un truc, c'est que la moustache, en plus, elle est taillée d'une façon à ce que t'as la lèvre... Enfin, tu vois, un petit morceau de la lèvre, mais ça, c'est normal où t'as de la moustache qui repousse, sans savoir du gris. Donc, en fait, sur tout le tournage, il doit avoir quelqu'un qui, entre chaque scène, mettait un petit coup pour que ça soit parfaitement droit, comme ça. Je vais rencontrer la personne qui a été payée pour faire ça. Bienvenue au podcast du poil. Vous avez l'air assez traumatisé par sa moustache. Ah, je m'en suis pas remis. Parce qu'elle a quand même 15 minutes de temps... Elle fait partie des raisons pourquoi j'aime pas ce méchant. Je peux comprendre. La moustache, ouais. C'est mal fait, ça te sort du truc, je veux dire. Et en plus, c'est 2000, quoi, je veux dire. Ils auraient dû l'effacer comme Superman. Non, non. Pour le coup, Henri Cavill, dans le Mission Impossible, il a une putain de belle moustache, par contre. Ah, il a une moustache à faire... Moi aussi, ouais. J'ai moins jalousie. Ça va. Moi, ça va. Il y a une dernière question. Autre embrouille durant le tournage, cette fois-ci, à San Francisco. La production a mis deux heures de pause sur le plateau parce que des élèves d'un lycée voisin s'amusaient à faire un truc qui faisait foirer les prises. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que faisaient-ils ces petits branleurs ? Du football américain. Non. Ils aient pété les pétards. Ils pranquaient, je sais pas. Ils pranquaient, ouais. Ils pranquaient. Ils faisaient chier, ils étaient là vraiment qui a cassé les couilles. Non. Ils rentraient leur cul sur le plateau, je sais pas. Ils montraient leur cul. Ah, ça se passait sur le plateau, ouais. Du maïs. Ils ne montraient pas leur cul. Je sais pas, ils ont pris... C'était des figuants ? Ils ont fumé des pétards. Non, mais montrer leur cul, ça peut être ça un petit peu, mais... Encore plus débile. Genre, ils ne sont pas à la poil. Il y a un truc avec la bite. Ils ont branlé dans la caméra ? Ils ont pissé... Ils faisaient l'hélico-bite. Alors, il a pissé... Alors, voilà. En fait, s'ils voulaient, il y avait des toilettes portatives juste à côté. Et ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils faisaient un concours de celui-là qui pissait dedans avec un maximum de bruit. Ok. Le problème, c'est qu'ils étaient 15 et ça faisait casser. L'adolescence, quelle belle période. C'est des gentils américains. Et rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Alors, le verdict, c'est le moment où on va classer Hulk dans le classement général de RVLT. Benzo ! Do you remember what was the first 3 ? Pulp Fiction... Je suis arrivé près de chez vous. 2001, c'est de l'espace. Le Seigneur des Anneaux. Non, Fight Club et Le Seigneur des Anneaux. Là, on est sur le top 5. Et le dernier, les cinq derniers sont, bien sûr, Star Wars Episode 1, Le Bonheur est dans le pré, Daylight, Star Wars 3 et La Passion du Christ. Donc, Hulk, à mon avis, va être dans le lotière. Ça va être forcément le cas parce qu'il n'a pas été terrible. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était quand même un mauvais moment. J'ai dormi. Oui, t'as même dormi 10 minutes, mon petit coco. Sur la scène d'action, en plus, ça qui est triste. Je vois. C'est le moment où il s'a pété à San Francisco et il fait... Pezzo. Hulk, tu mettrais combien sur 10 ? Les 3, j'ai mis quoi dans 3 ? Dans les 3, tu n'as jamais mis 3, toi ? Toujours été, t'as mis 4 à Beetlejuice, 4 à Camping et 4,5 à Star Wars 3. Considère du Hulk moins bon que Star Wars 3. Oui, je pense... Mais 2, j'ai mis quoi 2 ? T'as jamais mis en dessous de 4,5, toi ? Si, sauf... Ah, le Passion du Christ, t'as mis 1, oui. T'as jamais mis 2 en 3. Non, le Passion du Christ, t'as énervé, en fait. Il a énervé tout le monde. Oui, je comprends. Et il est à combien à Star Wars 1 ? Star Wars 1 ? Tu t'as mis combien à Star Wars 1 ? Non, parce que tu ne m'as pas demandé parce que tu ne voulais pas que je note, mais il est à combien ? 4,1. 4,1 ? Ok, bah je mets 3. Pourquoi tu mets 3 ? Parce que pour moi, il est moins bien que Star Wars 1. Tu veux dire déjà beaucoup pour toi ? Non, non, mais c'est parce que j'ai préféré Star Wars 1 que Hulk. Que Hulk. Ok. Daniel Elfman, montage de merde. Et sans déconner, je me suis fait chier. Ah oui, mais je te voyais, t'étais énervé sur le canapé. Tu n'en pouvais plus. Yuna. C'est quoi, mais... T'es fait d'armes, tu voulais dire ? Mes notes. Meilleure note, t'as mis 7 à Zombieland. Non, je ne m'attrape pas. 4 à Star Wars 2. Non, tout flamme, pardon. Et t'avais mis 3 à Tren Legacy. Et 4 à Daylight. Ok. Ah putain, t'as trouvé Daylight meilleur que 3 à Tren Legacy. Ah ouais, quand même. C'est quand même mignon, 3 à Tren Legacy. C'est chier, mais c'est mignon. C'est chiant quand même. C'est chiant quand même. Ouais, non, c'était chiant. D'ailleurs, c'est un film, on n'a pas dit, David. De quoi ? C'est encore un film qui fait partie de notre univers de cette année. L'univers du patern. Oui, on a oublié de dire, c'est ça, qu'on fait vraiment dans la psychologie paternelle cette année. Ouais. Tout est problème de père. J'ai oublié de préciser un truc avant de donner la note. J'ai oublié de dire un truc, j'ai regardé pour la première fois Suicide Squad cet après-midi juste avant de regarder. C'était nul. Cette journée de merde. Ça a peut-être enjolivé mais peut-être un peu mieux Hulk que Suicide Squad. Ouais, j'ai d'accord. Non, mais tout est meilleur que Suicide Squad. C'est peut-être pour ça, je l'ai peut-être pris mieux que si j'avais pas vu Suicide Squad avant. Moi, je trouve que tu vas vachement bien pour quelqu'un qui a enchéné Suicide Squad. On ne sait pas dans quel état il sera dedans. Non, c'est ce qu'on appellerait une chute de cerveau. Il est mort dedans, on ne sait pas. À l'intérieur, il est maquillot. Pour ça, je me répète. Pour ça, je me répète. Yuna. On va mettre 2,5. Oh ! Ça va vache. T'as dur quand même. Non, mais il ne faut pas qu'il soit en dessous Passion du Christ. C'est mieux que Passion du Christ. Il ne sera pas en dessous du Passion du Christ, il a déjà plus de points. C'est plus possible. C'est bon, il a déjà dépassé. Il y a trop de points déjà. Tout simplement parce que je me suis plus emmerdée que devant Tron. Que Tron avait au moins même si je n'aimais pas l'esthétique, au moins il y avait une esthétique. Là, c'est... C'est moyen, quoi. L'effet BD. T'as un petit grain de l'image. Parce que c'est un film que j'oublierai plus vite que Tron aussi. Oh vache. Ok, ça marche. Donc 2,5. Karim. Au début, je voulais dire rien à foutre sur 10. Je vais mettre 4. Parce que je vais quand même... Pour moi, le film est à chier. C'est une torture. Je ne comprends pas. Mais 2003, pour moi, c'est un peu à l'orée du... C'est un peu grâce à Hulk qu'on a tout ce qu'on a eu maintenant. Donc en fait, c'est un peu le plâtre. Ou à cause ? Moi, je... Moi, ça va. Par exemple, toi, tu as été ces dernières années sur les super-héros. Je veux dire, c'est mis à part Venom qui m'a fait vomir la dernière que j'ai vue. Pire réalisé par le mec qui a fait Zonbyland. Ouais. Comme quoi. Mais par exemple, moi, tout ce qui a été la fin du MCU, j'ai quand même beaucoup apprécié. C'est des bons divertissements. Donc Hulk, en fait, je veux dire, pour moi, j'ai l'impression que le film était plein de bons sentiments, plein de bonnes idées, mal réalisées. Donc je ne mettrais pas plus de quatre, mais c'est un peu aussi grâce à ce genre de film qu'on en arrive à ce qu'on a maintenant. Donc voilà. Ça a entraîné les studios ILM à faire des trucs en synthèse. Parce qu'il y a quand même deux, trois trucs sur le coup qu'on n'a pas trop parlé, mais moi, il y a deux, trois scènes que j'ai trouvées efficaces dans le film. Et bien faites. C'est bien modélisé. C'est ça. T'as les scènes de la bestiole, t'en as deux qui sont de nuit et justement, c'était l'intelligence de les faire de nuit. C'est pas ce qu'ils ont fait dans le reste du film, ils ont fait le reste de jour. Mais de nuit, c'est bien foutu. Moi, deux jours, c'est bien les batailles de chat. Ah non, moi, le deux jours, laisse tomber. Ça fait trop. ça fait trop. Quand ils sautent et ils planent, ils ont décalé, ils font planer. Je te le redis, moi, je vis avec quelqu'un qui fait de la 3D en permanent. Je bouffe de la 3D tout le temps. Donc, je peux te dire que la scène de jour, tu vois que les gars, ils n'arrivent pas à cacher. Les scènes de nuit, ils arrivent à cacher. C'est rétro-éclairage que tu veux. Les scènes de jour, ils n'y arrivent pas. Donc, il y a un moment, j'étais en mode, moi, ça me fait complètement sortir du film. Mais, vu que les intentions avaient quand même l'air, ça va, ouais, quatre. Efficace. Tu mets 3,99, t'es-tu le démerde avec ça ? Non, mais c'était un enfer. Tu l'achetais où ? Tu l'achetais en DVD ? Non, non, je l'ai, en fait, je l'avais en DVD, je l'avais acheté, je pense que je l'ai refilé à Matisse. Et, ouais, c'est pas très sympa. Et là, du coup, voulant le regarder, il ne restait plus que le PlayStation Store. Donc, il était à 3,99 en HD, quand même. Ah, ils sont sympas. Ouais, ça faisait plaisir. Et, en location, donc, donc, voilà. Mais, c'était un enfer. Non, mais c'est... C'est long. C'est très long. C'est très long, c'est très chiant, c'est pas toujours bien joué. Jennifer Connelly, c'est une tristesse de l'avoir comme ça. C'est du gâchis. Ouais. On n'a pas la chance d'avoir une Jennifer Connelly dans son film. En plus, quoi. Non, mais c'est vrai, et pour le coup, c'est quand même quelqu'un qui a joué dans le dernier Sergio Leone, quoi. Elle était une fois en Amérique ? Ouais. Et, elle était vachement bien. Donc, voilà. Et là, c'est d'une tristesse sans nom, quoi. Donc, 4. Je ne demande même pas ce que j'avais mis sur les autres, parce que tronc, je l'ai dû mettre 4 aussi ou un 3. Non, tu avais mis 2, toi. Ah ouais, ben, ça méritait aussi. Bon, tu as mis 9 à Rogue One, donc maintenant, je ne t'écoute plus, mais... Mais si, il est bien. Rogue One, c'est costaud. Non, c'est costaud, quand même. Ouais, mais c'est pas... Oui, mais c'était de la méritocratie, etc. Ok, d'accord. Par rapport aux autres que j'avais vus, toi. Non, mais là, 4, c'est mérité, quoi. Enfin, on mériterait même pire, mais il y a un peu de travail, quoi. Ah oui. Quand même, malgré tout. Puis c'est Angli, donc... C'est pas UV Ball, quoi. Voilà. Tant qu'on n'en fait pas du UV Ball, on est content. Bon, petit JB ! Moi, je vais mettre 7 de moins que 10, donc ça fait 3. J'ai eu peur quand t'es parti sur du 7, j'ai eu très peur. Alors, moi, j'ai adoré... J'ai tout été dit. Ouais, bon, tout a été dit. C'est long, oui. Ça, ça n'avait pas été encore trop dit, mais c'est vrai que c'est... On peut le répéter, c'est dur. Ouais, c'était long. Très, très, très long. Et Elfman, c'est nul. Ouais, je peux dire la réaction. Elfman, c'était... C'est nul, aussi. Notre réaction, quand on a vu le display, quand il restait, combien d'heures ? On a fait, putain, mais on n'a fait qu'une heure et on a l'impression qu'on a fait 8, quoi. C'était très long. On était sur les 3 mecs. 3 mecs, on pensait rigoler. Ouais. En fait, les 3 points, c'est vraiment pour... Oui, pour le... L'effort technique. La CGI qui n'est pas trop dégueulasse pour cette année-là. Je m'attendais vraiment à pire, en fait, au niveau des outils spéciaux. Surtout en voyant la jaquette du film. Et du coup, j'ai fait... Avec la grosse main bien moche, tu vois, genre. C'est le seul truc qui m'a fait faire... De le reste, bon, c'est... Voilà. Et puis, bah, sinon, oui, c'est transition de l'enfer. Et puis, ce scénario nul. Et puis, voilà, non. Un concentré d'ennuis en 2h20. En split screen. En split screen. Un concentré multiple. Un concentré mais long. C'était quoi ta vanne, David, déjà, par rapport au split screen ? Banana ? Banana split screen. C'est ça qui est quand même bien nul. C'est marrant, hors contexte, maintenant, elle est plus drôle. C'est dommage. On a oublié un truc sur la musique de Danny Elfman, c'est pourquoi nous coller une musique arabisante dans le désert ? Oui, c'est vrai. Surtout qu'après, il rentre en Amérique et t'as toujours la musique arabisante. Gentil. C'est toujours en Amérique. Toujours en Amérique, il part pas. Non, 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 mais... Il rentre en ville. En ville, dans le centre-ville. Il fait nuit sur un aéroport et que les mecs, quand il parle, il y a la fumée, il fait plus chaud, quoi. Non, mais c'est... C'est vrai que ça, c'était ouf. L'impression d'être dans Desert Strike, alors en fait, t'es juste dans le Nouveau-Mexique, tu vois. Dans la guerre du Golfe, d'accord, mais enfin, elle n'est pas venue jusqu'en Arizona, oui. Donc, bref, ça, c'est naze aussi, d'ailleurs. Et puis, le coup du char, les incohérences, en fait, du truc. Je tords le canon du char et bah non, ça va pas te péter à la gueule de cet endroit-là. Plutôt péter par en dessous, quoi. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Ah, t'es... Oh, je suis énervé. Ça va, t'es vert de rage. T'es ingénieur, non, en char, toi ? Oui, bah oui, je pense me... Travailler chez Dassault. Ah, bah t'as raison. Bah, il y a du pognon à prendre. Non, bah de toute façon, là où il y a du pognon, il faut y aller. Il y a du bel air. Cohérent. C'est ça. Bah moi, ça va être pareil que vous, je vais faire un 3. 3 parce que c'est anglais, 3 parce qu'il y a la CGI qui est pas dégueulasse, 3 parce que... Parce qu'il y a quand même cette explosion magnifique avec transition sur un personnage découpé au cutter, ça, ça m'a fait extrêmement rien. 3 pour le nanar. Ah bah non, mais 3 pour la bonne rigolade, 3 pour la goutte d'eau, 3 pour le caniche super mutant. Pour les pizzas qu'on a mangé aussi. Pour les pizzas aussi, qui était pas trop... Le caniche abricot mutant, c'est pas mal quand même. Ouais, non, mais c'est dégueulasse. Et toiletté. Surtout, c'est qu'il est toiletté, le chien, je veux dire, il a les pompons et tout. Bichon, ça aurait été sympa. Et c'est ça, il y aurait juste le caniche, mais là, c'est le caniche, genre avec le petit pompon au bout de la queue et tout. Non, je trouvais ça marrant. En plus, t'imagines Nick Nolt en train de toiletter son clef. Je remarque, si, c'est cohérent avec ses cheveux. Mais au coiffeur pour chien, tu sais, c'est quand t'as le même coiffeur. Quand on regardait le film, très rapidement, le premier truc que j'ai bugué du cul quand j'ai vu le chien, je faisais, mais pourquoi il a un caniche ? Alors, j'ai compris après quand tu vois la scène du caniche mutant, mais genre au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait un peu de cerveau. Je suis sorti du film en mode, mais pourquoi les gars, Rod Veiler, ce que tu veux, caniche, d'accord, très bien. Hamster. Je vais rentrer chez moi, voilà, c'est parfait. Il n'y avait pas d'autres chiens ? Non, mais un hamster ou un cochon d'un, ça t'arrive. Hamster mutant, ça aurait pu être fait. Hamster mutant. Ils ont beaver. Wow, 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 wow. On a un gagnant. On a un gagnant. Ça bouleverse le classement. Do you remember Daylight ? Yeah. Because he's not the... Il n'est plus avant-avant-dernier, Daylight. Parce que maintenant, c'est Hulk. Je suis complètement d'accord. Daylight est mieux que Hulk. Oui, c'est vrai. Je le pose ici, vous faites ce que vous voulez avec. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps. Moi, j'en ai un bon souvenir, mais je ne serais pas obligé de s'y faire. Je me suis fait chier, mais moins qu'Hulk, effectivement. Ça ne fait pas 2h20 non plus, Daylight. Oui, en plus, il est moins long. Ça fait 1h30. C'est artificiel, mais c'est moins long. Alors, Hulk, il est à 3,25 sur 10. Ce qu'il place, effectivement, troisième en partant de la fin. Donc, on a un nouveau 5 hymnes de l'enfer. Le bonheur est dans le pré. Daylight, Hulk, Star Wars 3 et la passion du Christ. Qui sort du coup ? Star Wars 1. C'est Star Wars 1. Star Wars 1 sort du flop 5. Et Camping, il y a encore une place, tu vois. Tu vois, il va finir. Camping, il va finir au bord du tableau. Il va finir dans le tableau. Il va finir dans le tableau. Le jour où ça arrive, je quitte cette émission. En vrai, si on continue comme ça, le camping, il va être, tu sais, au-dessus du milieu du classement. Si on continue à voir des films aussi pour X1 en même temps. Ah non, laisse tomber. Enfin, qu'on n'aime pas comme celui-là. Il y en a peut-être parce qu'il y en a qui a les défenseurs. Il y avait Zombieland le mois dernier. Tout le monde se souvient très bien d'ailleurs de cette émission. Je l'ai encore à l'oreille. Je l'ai écouté deux fois ce matin. C'était génial. Alors, pour proposer vos films pour qu'on puisse les passer sous notre houlette et les classer dans notre pote-quédex à nous, écoutez, c'est hervéturferbajamais.com ou sur Twitter ou sur Instagram pour nous proposer vos films préférés, ou vos films les plus détestés. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc et sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Alors, le courrier du Rando, c'est nos auditeurs et auditrices qui expriment leur opinion sur les films qu'on traite. donc pour Hulk, on a cette fois-ci, attention, on a le baptême de feu pour un audio. Quelqu'un nous a envoyé un audio et c'est qui qui nous a envoyé un audio ? Notre plus grand fan number one et celui-là qui a proposé ce putain de film, c'est Arthur Froman. Et Arthur Froman, on va nous parler pendant 5 minutes de pourquoi il aime Hulk. Bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe et aussi aux auditeurs et aux auditrices. Ici Arthur Froman. Je vais m'excuser par avance pour la voix légèrement enrouée et le fait que je cafouille et que je bafouille un petit peu au niveau de la prononce. Comme nous tous. Parce que je ne suis absolument pas à l'aise sur ce type de format. Hulk va être un petit peu difficile aussi de le traiter en ce qui me concerne objectivement et le plus sincèrement possible. parce que j'ai une tendresse particulière pour ce film. C'est bien simple. Depuis sa parution en 2003, je l'ai vu une vingtaine de fois. Oh mon mec ! Non ! Les sorties en salle, les sorties en DVD, les chaînes du câble également. Je sais que la chaîne H&L 9 le rediffuse assez régulièrement. Hulk vraiment fait partie un petit peu de mon univers et un petit peu des personnages pour lesquels j'ai un attachement assez particulier. Ce que j'aime bien quand même dans ce film, enfin le Hulk version Young Lee, c'est son incroyable générosité et puis sa prise de risque. Parce que mine de rien, je rappelle quand même qu'à la même époque, on a eu droit des sorties d'issues du comics assez calamiteux. Je pense également aux formidables et fantastiques Catwoman de Pitof. C'est vraiment un AV pour le coup qui est insupportable. Moi, j'ai préféré Catwoman. Au bout de 45 ans je me suis moins faché. Parce qu'elle est bonne. la ligue des gentleman extraordinaire, Ghost Rider aussi avec un Nicolas Sketch en roulible total et qui là pour le coup, je suis désolé, mais qui est une puge informe pour moi. Ce n'est que mon avis, bien évidemment. Donc, après des tentatives assez hasardeuses et bien avant le MCU où Batman d'ailleurs n'était pas encore là à cette époque. qu'il a fallu attendre quand même 2-3 ans encore pour avoir une nouvelle série de films de ce nom, je me dis que le Hulk de Young Lee ne s'en sort pas si mal finalement. Alors oui, Danny Heffman a fait bien mieux au niveau de la composition musicale. dans l'univers de Tim Burton. J'ai une tendresse aussi pour Jennifer Connelly qui donne son rôle dans Weekly for my doing qui là pour le coup fait partie de mes films préférés dans le top 10 et voire même dans le top 5. Nick Nolte aussi est un petit peu éteint et pas au mieux de sa forme au niveau de l'interprétation de son jeu. Je le trouve assez transparent, pas assez impliqué. Alors oui, les effets spéciaux un petit peu on commence un petit peu à accuser le poids de l'âge. Alors moins sur des films à un plus gros budget comme par exemple dans la série de films des 4 Fantastiques qui étaient sortis à peu près dans la même période. Mais oui, bon voilà, malgré tous ces défauts, ces défauts de narration qui met minant à se mettre en place, j'ai une tendresse volontiers et entier à travers ce film. Voilà, le fait de le voir plein de fois donne aussi une indication que pour le coup, ce n'est pas si simple de le juger un petit peu en tant que tel. Plein de défauts, plein de trucs qui peuvent être réduitoires et je le comprends tout à fait et je le conçois tout à fait surtout que tout le monde ne va pas adhérer au niveau de ce film et même le film de Louis Lotterrier je pense qu'il est un petit peu meilleur mais c'est pas tout à fait ça. Voilà, chacun son camp. moi j'aime bien ce film que de chemins quand même parcourus depuis Hulk l'excursion dans les années 70-80 qui n'était pas vraiment fameuse avec le recul. Profitez bien un petit peu de la suite du programme et puis on essaye toujours d'avoir des nouvelles de JB parce que la dernière fois dans le film Zombieland il avait perdu un petit peu la disquette contenait des archives des enregistrements audio enfin je suis moderne moi tu es USB je sais pas c'est pas très clair le dossier est gardé secret défense et je sais pas on n'a pas de nouvelles depuis donc j'espère qu'il se sentira mieux et en forme et qu'il a évité toute cette invasion aux zombies et aux destructions un petit peu de Hulk qui fracasse tout sur son passage et aux réactions thermochimiques. Profitez bien puis passez une bonne soirée auprès de vous tous. Bisous Bisous C'est cool d'avoir de l'audio ce serait bien qu'on en ait plus en vrai Merci Arthur Tu savais ce qu'il y avait sur cette disquette Le coronavirus Pardon Désolé Apparemment tu l'as le coronavirus Allez on continue avec les autres critiques que nous avons reçues Stéphane Fanguin sur Twitter Hulk de Angli est correct mais se prend trop au sérieux là où le mec aurait pu se lâcher et tout faire péter il raconte un conflit père-fils on se croirait presque dans tout feu tout flamme Décidément je regrette ça c'est un vrai et seulement au bout de 40 minutes Hulk apparaît 3 minutes j'ai vérifié le peu d'action que l'on a est quand même réussi mais Angli abuse trop de son effet comics autant au début ouais c'est intéressant mais le mec l'a fait pour tout et n'importe quoi pour finir Hulk je le trouve quand même très très vert merci à vous et ciao en même temps en même temps c'est Hulk mais qu'il soit vert pomme c'est étrange qu'il soit vert pomme vert bouteille un abus de pomme pote vert pomme j'aurais préféré nous avons Gilles François sur Twitter Gilles François at Gilles François c'est un film un peu chelou sur certains aspects mais je le trouve quand même pas mal la première incarnation télévision au cinéma qui rende justice au personnage à sa taille et à sa force Volkorovitch sur Twitter perso j'ai toujours apprécié le film certainement parce que j'ai été complètement défoncé le jour où je l'ai vu pour la première fois je ne vous raconte même pas l'effet qu'il y a eu sur moi la scène avec les caniches mutants et Loki Jackal sur Twitter nous dit que pour un film Hulk c'est amusant qu'il y ait moins de Hulk que de Godzilla dans l'avant-dernier Godzilla voilà pour ceux qui ont vu Godzilla 2014 vous comprendrez la règle tu pourras aussi studier en Alaska tu connais les Olympiades qui m'ont tienne j'en ai entendu parler tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Mouk Toug oui c'est vrai mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'accède le tirage d'oreille d'Eskimo Retour à Jofus ce n'est pas que des recommandations dans le passé c'est aussi des recommandations dans le présent Pezzo qu'est-ce que tu nous recommandes que tu tiens mon gars avec 3 ans et demi qu'est-ce que tu nous recommandes Pezzo cette fois-ci un artiste que j'ai découvert alors me foutez pas de ma gueule dites pas que je suis prétentieux mais sur France Inter t'es prétentieux je me branle en fait depuis que j'ai deux heures de route pour entrer du boulot je t'avoue que j'essaie de m'occuper pourquoi t'écoutes pas des podcasts ? j'en écoute mais je commence à avoir fait le tour d'un petit peu pas mal de podcasts que j'écoute donc du coup en même temps on perdrait pas les épisodes j'écouterai un peu moins France Inter je n'ai pas entendu ce qu'il a dit bref France Inter ils sont pas trop connus pour leur super musique mais par contre ils ont un petit peu mais pas que la playlist de grève j'ai une anecdote dans la playlist de grève c'est que j'ai découvert ça une anecdote sur France Inter quand j'étais en en quatrième j'étais allé en voyage à Paris c'est pour te la fêter tu arrêtes tout de suite ah bah c'est pour me la fêter parce qu'on était allé assister à une émission de radio à France Inter et l'invité c'était Quincy Jones tu l'as touché la mort ou pas ? je l'ai pas touché mais il était genre à un mètre de moi trop stylé quoi voilà c'est tout merci moi c'est un peu moins stylé que Quincy Jones mais c'était la playlist de grève qui est pas mal ça vaut pas FIP non plus mais c'est bien ils ont passé un mec qui s'appelle Mickael Kiwanuka que je connaissais pas mais apparemment il est actif depuis 2011-12 quoi enfin dans ces eaux là début des années 2010 et qui est génial donc c'est une sorte de folk-sol un peu il y a des trucs un peu typés au T-Sredding et tout ça il a une voix un peu un peu particulière un petit peu un peu à la van Morrison là c'est sur le dernier album c'est le seul que j'ai écouté pour le moment qui s'appelle Kiwanuka et c'est très bien t'as des instants un petit peu musique progressif ça fait des trucs c'est de la sol mais des fois il y a des petites envolées avec des orchestres etc c'est très très bien donc là dans le fond vous pouvez entendre un de mes titres préférés qui est Solid Ground et voilà donc Mickael Kiwanuka c'est très bien je vous recommande d'écouter l'album et top merci Pezzo Yuna alors marco ça va être une série que je viens de finir enfin je viens de finir la saison 1 c'est Umbrella Academy qui est issu d'un comics également je suis d'accord dans le thème bon après je venais de regarder la saison 1 de Watchmen forcément en termes d'histoire c'est pas aussi creusé on va dire mais moi je crois que ça reste un bon divertissement en fait je suis d'accord pour l'avoir fait aussi j'ai trouvé ça cool il y a des petits trucs franchement c'est cool c'est de la bonne gueule et puis pour une fois enfin c'est pas qu'une fois mais on adapte un comics autre que de chez Marvel d'une autre boîte moi j'ai trouvé ça cool parce que ça vient de chez Dark Horse ils avaient fait aussi Green Hornet ainsi de suite et donc ouais c'était grave cool Ombrella Academy c'était grave cool qu'est-ce qui est bien dans Ombrella Academy bah ça m'a diverti c'est un lien avec Resident Evil ou pas du tout ? pas du tout non pas du tout vas-y bon t'attends t'écoutes non mais elle a dit regardez on regarde ok Ombrella et puis c'est vrai que c'est bon je pense que après c'est différent que Watchmen Watchmen c'est pas forcément une adaptation c'est plus une suite en fait au comics enfin au roman graphique que vraiment une adaptation Karim bah ça moi c'est un tout petit truc c'est un groupe c'est un groupe que j'ai découvert il y a pas longtemps ça fait quelques temps qu'il tourne c'est un groupe de métal mongol donc ça s'appelle The Who Band donc en fait c'est 5 zikos dont 3 chanteurs traditionnels mongols donc avec des chants mongols qui ressent clairement à avoir un didgeridoo dans la gorge ah oui c'est les voix biphoniques ouais alors je pourrais pas biphoniques merci voilà parce que j'ai pas le terme et donc en fait je les ai à la base découverts parce qu'ils avaient fait donc une collaboration avec Peter Jacoby le chanteur de Papa Roach et donc c'est énorme en fait donc c'est un mélange c'est du métal ça joue fort ça joue surtout fort mais ça joue avec des chants mongols et avec des instruments traditionnels mongols donc il y a des morceaux qui sont très métal contemporain et ils ont surtout tapé tout un gros délire en reprenant la plupart de leurs chants traditionnels et chants un peu nationaux connus mais version en métal les clips sont ultra sympas à regarder parce que je me suis rendu compte que je connaissais rien de la Mongolie à part Roula Mbattor et ils ont aussi des iPhone et des PS4 j'étais surpris je pensais qu'ils vivaient tous dans des yurtes et dans Connerie mise à part voilà donc mon petit coup de coeur du moment c'est The Who Band un groupe de métal progressif mongol voilà ce qui vient avec le métal c'est que tu peux le mettre à toutes les sauces en fait ouais alors c'est tu peux facilement adapter d'autres musiques c'est un courant c'est un courant qui est en train de vraiment de se faire en plus de nouveau parce que ça s'était fait il y a pas mal de temps et là c'est en train de se refaire vraiment du métal métal mais avec des influences niquées alors j'ai vu du là par exemple Bernard Minet ben presque Bernard Minet a fait du métal c'est ça la mer gas party la mer gas party tu as de la bresse non mais pour l'un autre sens l'un à c'est en ce moment par exemple j'écoute des trucs qui sont vraiment très très chelous c'est des bases de métal donc là c'est des batteurs avec des grosses doubles pédales c'est des murs des murs de notes mais avec soit des là par exemple j'en écoute un autre j'en parle pas trop mais c'est des écolières japonaises qui chantent donc elles sont en mode kawaii et dans la même chanson c'est des bimétal ouais mais la même meuf qui fait du genre ranana kawaii elle change elle se tourne elle fait du oh et c'est une screamer voilà et rappelle moi le nouveau alors celui-là je m'en souviens plus parce que je l'ai trouvé voilà mais le groupe que je parlais avec tout à l'heure avec le groupe hongol Huben Huben ça marche la bande à qui ? David alors je vais faire rapide deux séries deux podcasts deux séries deux podcasts ? ouais ah t'es gros tout putain rapide c'est aussi rapide parce que la première série c'est The Crone et rien à voir avec la maladie de Crone c'est ça je devrais pas aller non mais c'est vrai si on commence comme ça ça va être très long la deuxième série c'est The Outsider d'Aprunt de Stephen King ah tu l'as merde bah oui mais ah oui merde c'est pour ça que j'ai pas écouté je le savais pas bah tiens si on peut en parler parlons-en qu'est-ce que j'ai recommandé le mois dernier moi je m'en refais plus vas-y recommence on refait les mêmes non Ben Mendelsohn il est fantastique tout est c'est tendu c'est c'est ça déconne pas et en même temps ça a un espèce de rythme lent qui est ultra intéressant mais The Crone c'est un peu la même chose en fait il y a un espèce de rythme lent mais tu sens un peu aussi tous les les rouages ouais les rouages la mécanique de Windsor le les tiraillements entre la reine qui est aussi une femme et son mari qui est quand même un beau fumier mais non mais oui et en même temps il a quelques excuses parce que on est toujours sur les histoires de père mais l'antagoniste dans The Outsider n'a pas d'excuses c'est un gros fils de pute oui et c'est mais c'est c'est chelou c'est mystique c'est chelou c'est très très chelou toi qui es fan de Twin Peaks tu as peut-être kiffé c'est moins cryptique que Twin Peaks The Outsider mais c'est mystérieux c'est quoi qu'on regarde sur OCS sur OCS fantastique ils ont mis Ténèbres sur OCS je repense à ça oui très rapidement sur Canal il y a le Saturday Night Live qui est une émission de humoristique qui existe depuis 45 ans donc qui est à mon âge et c'est génial et donc les deux autres podcasts Mister Anyone sur les tueurs en série de production Martin Gamara ouais et deuxième production Martin Gamara dans lequel j'ai participé voilà qui s'appelle La Meme Où Qui Coule et sur en référence à Michel Sardou je suis très pro Michel d'ailleurs il faudrait qu'on mette le film Cross avec Michel Sardou dans la liste ouais j'aurais probablement plié non mais c'est un film policier c'est pas mal il y a vraiment la giro en tueur c'est bien c'est ultra vendeur oui Mister Anyone la Meme Où Qui Coule sur l'évolution du personnage du prince charmant dans la pop culture voilà c'était intéressant j'ai écouté merci j'ai développé des théories un peu fumeuses mais des théories quand même JB moi du coup une petite chaîne YouTube alors c'est une petite chaîne qui s'appelle Archeo Toys et en gros il est nantais lui je crois oui il est nantais en plus et il commence à être il commence à être connu et c'est vachement intéressant en fait il fait des vidéos sur tout ce qui en rapport avec l'enfance et sur l'histoire des jouets sur l'histoire des parcs d'attractions sur l'histoire des dessins animés Pezzo tu as une question ? c'est une intervention il y a David Maurier aussi qui fait un truc un peu comme ça qui fait Culture Z oui où il pour le coup il va avoir des désolé je te je sais pas si ça ouais non mais j'ai compris que tu coupais la parole vas-y je te dis que t'as recours je te dis que t'as recours non non mais il va il va chez des gros collectionnaires de de musiques de jouets je vais y aller moi du coup c'est bien ce que t'as ouais merci écoutez non non mais de jouets de jouets genre vraiment genre Dragon Ball Z Chevalier du Zodiac etc et en fait il parcourt les collections il explique pourquoi tel jouet spécial etc alors il y a une là c'est c'est pas du tout dans cet esprit là en fait là il va pas te montrer le jouet machin en gros c'est vraiment des documentaires des petits documentaires en fait il va développer tout ce qui est merchandising autour pourquoi ça a été fait comme ci comme ça et pareil au niveau des parcs d'attractions et puis ce qui s'est passé pendant la création des parcs d'attractions ou les parcs d'attractions qui ont fait faillite ça a l'air cool et il y a plein plein de trucs comme ça et c'est elle est vraiment trop trop bien sa chaîne et deuxième recommandation t'es ma recommandation du mois dernier du mois dernier c'est la petite chaîne alors pour le coup là c'est vraiment une toute petite chaîne c'est French Vortex et c'est vraiment c'est des sons c'est de la musique en fait française des années 70 80 très peu connus mais dans plein de registres New Age Jazz Electronique et vraiment des pépites et le mec il poste en fait il poste tous ses vinyles en fait sur sa chaîne je crois qu'il a il a une petite émission soit un podcast ou une petite émission de radio de web radio plutôt et vraiment c'est une super chaîne pour trouver des petites pépites au niveau du son c'est des trucs genre archivés qui ressort genre petits trésors cachés ouais c'est ça plein de petits trésors cachés et que des trucs français 836 abonnés c'est pas énorme non il y a que ouais c'est ça ça là c'est la recommandation ouais c'est ça French Vortex c'est pas bide et musique non 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 franchement alors il y a des trucs vraiment très space voilà synthétiseur 70 voilà mais t'as vraiment des bonnes petites pépites jazz blues et puis même New Age très propre nickel Archeo Toys et la deuxième chaîne French Vortex French Vortex alors donc là vous avez proposé de la qualité vraiment de la culture très pointue on limite c'est France Inter pendant 5 minutes les gars moi je vais retourner sur le bas du front vu que j'ai un peu le temps en ce moment je vous le cache pas vu que je suis quelqu'un qui a du temps et bien je fais comme tous ceux qui ont du temps quelquefois j'ai pris ma carte bancaire je suis allé sur le PS Store et je suis allé chercher dans les jeux populaires donc il y avait FIFA j'aime pas le foot il y avait Need for Speed j'aime pas la voiture et j'ai vu Call of Duty Modern Warfare et j'ai payé 49€ plus 19,99€ le season pass j'ai pas honte vous pouvez juger j'ai donné de l'argent à Activision et écoutez 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 et bien je me suis pris une branlée Call of Duty Modern Warfare donc il y a le reboot là ils ont décidé de faire bon on a fait de la merde pendant au moins 8 ans on va décider de repartir sur des bases saines et des bases à zéro avec le studio Infinity War qui n'est plus le studio Infinity War du début parce que les deux créateurs sont barrés ils ont été virés par Activision puis ils ont fait un procès pour récupérer un maximum d'argent suite à Call of Duty Modern Warfare 2 enfin bref tout un drama économique et social et le studio donc un studio rempli de jeunes et qui à mon avis aime beaucoup le cinéma parce que la campagne solo j'ai commencé la campagne solo c'est très très zéro dark sortie dans l'idée de Kathleen Bigelow c'est vraiment les mecs ils ont dit ok on va faire on va vous montrer la guerre on la guerre de façon un peu cinéma tout en regardant quand même maintenant cette fois-ci vraiment un truc intrinsèque vraiment de la violence de la guerre et ce qui fait que vous vous retrouvez dans des scènes assez gore et assez violente notamment j'ai une mission je suis arrivé à un moment donné on arrive dans un on tombe dans un comment on appelle ça là où il y a plein de cadavres lancés une fosse commune un charnier ouais on arrive dans un charnier là je suis arrivé dans une mission en fait on débarque dans une maison à Londres en fait la mission se passe à Londres dans une petite maison en fait vraiment vous êtes en Advision en fait tu sais tu débarques comme le soit en fait dans une maison et en fait c'est plein de terroristes d'Al-Qaïda enfin il y a un autre nom dans le jeu effectivement le conflit se passe aussi dans un pays imaginaire mais on a compris que c'était l'Afghanistan on n'est pas très con et là en fait ils cherchent des terroristes en fait qui ont fait une attaque au gaz à la bombe à Londres un attentat qui a fait 50 morts je crois à peu près donc il y a tout un process aussi par rapport au post-attaque terroriste qu'il y a eu à travers le monde de Daesh avec notamment le Bataclan mais aussi ce qui s'est passé aux Etats-Unis dans les boîtes vous savez la boîte gay ou des trucs comme ça où il y avait eu des attentats en fait ils vont reprendre pas mal l'actualité là-dessus et ils vont en faire un jeu en essayant de mettre le côté action forcément un petit peu de droite aussi parce que vous savez que quand vous mourez dans le jeu il y a des citations de Nixon alors il y a des citations de Nixon ou de Sun Tzu l'art de la guerre que j'ai juste là que j'ai lu moi aussi l'art de la guerre donc c'est pas la peine de me la mettre dans la gueule à chaque fois voilà enfin à chaque fois que vous mourez vous avez une phrase de droite en fait je dirais ça mais c'est un jeu très en tout cas le mode solo est très bien rythmé très bien foutu très bien pêchu et toujours dans une belle réalisation on est vraiment dedans quoi le son se sont beaucoup améliorés ils ont bien rattrapé le retard qui s'avait pris avec Battlefield et ils ont vraiment le son des armes le son ambiant et vraiment incroyable et pour le côté multi cette fois-ci avec le Season Pass bien sûr ils ont repris le même système que Fortnite faut pas déconner c'est la pool aux odeurs en ce moment c'est le business donc ça marche très bien forcément c'est addictif parce qu'on débloque des trucs au fur et à mesure qu'on avance dans la progression de niveau et tout ça et bien sûr il y a toujours ce même système de classement de niveau donc plus vous avancez plus vous avez un meilleur grade plus vous avez des meilleurs équipements forcément ça ça pousse à faire tous les modes et les modes de jeu sont vraiment variés ils ont un bon matchmaking je sors moi de deux ans de Battlefield 5 qui est vraiment vraiment pourri pour le coup et là c'est vrai que d'arriver sur un truc qui est vraiment qualif et par des bons techniciens et des bons game designers c'est vrai que là ça fait plaisir de tomber sur un jeu comme celui-là et franchement ça me déplaît pas je suis pas forcément déçu d'avoir dépensé quasiment 60 boules mais franchement je passe un très très bon moment et il y a les métiers en coop aussi qui sont très sympas à faire aussi à plusieurs quand vous avez des potes c'est vraiment le feu voilà donc c'était la minute non culture bouffe bouffe mais j'en ai rien à foutre parce que je sais que j'en suis un et j'adore ça et j'aime le camping et voilà et après je me suis regardé le camping 2 et c'était un très très bon moment voilà j'ai passé les rêves la soirée et c'est là c'est sur ce moment-là on peut dire que c'est la fin de RVLT 48.2 sur Hulk merci Yuna merci JB merci Pezzo merci David merci merci Karim du podcast et merci Luc retrouvez-nous le mois prochain pour un nouveau film Nouvelle Histoire RVTurferme pour le service après-vente Twitter et Facebook Instagram pour les réseaux sociaux RVTurferme pour retrouver tous les épisodes de RVLT et du début de la fin notre podcast sur les séries télé partagez un maximum le podcast si ça vous a plu bisous et cultivez-vous bordel de merde allez tchou adieu et tchou et tchou Alors on est entre 1 et 849, 1 et 849, je génère le nombre, on est à 22. 22 ? Oh putain c'est un vieux truc que vous avez proposé il y a longtemps ça ? Non c'est hors d'aphalvétique. Pour finir c'est encore des chiffres ? Un truc en A alors ? C'est plus un truc en A je pense. Un truc en chiffre ou un truc en A ? Un truc en chiffre on l'a pas beaucoup. Armageddon, 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 Armageddon avec KV Adams. 18 Akira, 19 Akira, 20 Alabama Monroe, 21 Alice au Pays des Merveilles, 22 Alien. Oh oui ! Oh oui ! Alien le huitième passagère. Trop bien ! Il a été proposé par 6 fois. On n'est pas passé loin. Non 5 fois. On n'est pas passé loin la catastrophe. Il a été proposé par Pezzo, Elodie qui est une auditrice à nous, Lord Blackadder, Leviathan, Harry Garland. Donc ça nous fait quand même 5 personnes qui nous ont le proposé. Au haut du classement, le podium peut être chamboulé là. Ah ! C'est possible. Aladin il était à combien de... Aladin a jamais été proposé. Oui, il n'est pas encore assez vieux. Il n'est pas encore assez vieux. Le premier ? Il est combien de... Avec KV Adams ? Attends, laisse-moi vérifier. En tout cas, attendez. Déjà on a Alien. Alien, c'est de la bombe les gars. Ah oui, Alien. Sorti, sorti le 25 mai 1969. Il y a des choses à dire sur Alien. 70. 79. C'est le premier film de pouf qu'on fait. On va galérer pour trouver un 4K. Il laisse le vote d'Anoban en un scénario, c'est costaud, Alien. Alien en 4K, je ne suis pas sûr qu'il se soit sorti. Non, il ne se soit sorti en 4K. Il se soit en 4K, je crois. En 4K ? En vrai 4K ? Laisse-moi regarder. Amazon. Ça doit tabasser. Mais là, sur une télé 4K, ça doit défoncer. Le film a bien vieilli. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, en fait, techniquement, c'est un délissable. C'est juste que je pense que quand il faut le remaster, il doit y avoir un étalonnage différemment. Même un truc que tu as... Je ne sais pas si tu l'avais vu trop, mais tu as toute une partie quand même liée à la technologie, à l'informatique, tu vois. Et là, sur le coup, ça aurait pu prendre un coup de vieux parce qu'ils n'avaient même pas... Non, mais l'aspect hyper punk, ça... Il est vraiment... Il est en 4K. Il est réussi. Il est très réussi. Il est en 4K ? Il est en 4K, ouais. 22,99€ le bourrin. Oh ! On est en 2020 ? Ouais. Aladin a 5 ans. Ah putain !